Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la préposition à. Comme vous le savez, il y a plusieurs prépositions en français, il n'est pas toujours facile de savoir comment, quand les utiliser. Aujourd'hui je vous propose de vous centrer sur la préposition à. Je vais vous expliquer les sept situations les plus courantes où vous devez utiliser cette préposition et je vous expliquerai aussi les risques de confusion possibles avec d'autres prépositions. Vous êtes prêts ? On commence ? Voici ce que je vous propose. Nous allons illustrer les utilisations de la préposition à grâce à cette carte mentale que vous voyez à l'écran. Ici vous voyez les sept situations illustrées. La carte mentale est un moyen de visualiser un concept, une idée, un sujet. Vous voyez ici les sept et je vais entrer plus en détail dans chacune de ces sept situations. Commençons d'abord par les lieux. Nous parlons ici de l'expression de la localisation et de la destination. Ce sont les mêmes prépositions en français. Donc quand on parle de localisation, c'est l'endroit où on est, où on vit, où on habite, où on travaille. La destination, c'est le lieu où l'on va, où l'on part. Et donc ici, ce qu'il est important de voir, c'est qu'il y a trois types de situations. Les villes, les pays et les lieux communs. Commençons par les villes. Le point le plus simple. Pour toutes les villes, sans exception, vous utilisez la préposition à. Quand il s'agit des pays, nous avons là un autre problème, une autre difficulté qui est qu'il y a plusieurs prépositions possibles. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur la préposition en, vous avez pu voir qu'il y a donc plusieurs pays qui s'utilisent avec la préposition en. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler uniquement des pays qui utilisent la préposition à. Commençons tout d'abord par les pays masculins. Les pays masculins vont utiliser la préposition à, ou plus exactement, une contraction. Vous voyez ici, dans l'écran, dans l'encadré rouge, quelque chose de très important en français. Quand vous avez la préposition à, juste avant l'article le, à, le n'est pas possible en français, donc nous faisons une transformation, cela devient au. La même chose, quand à est devant l'article les, au pluriel, la transformation se fait en au, a, u, x. La prononciation est exactement la même pour les deux, au, comme la lettre O. Donc, pour les pays masculins, nous voyons ici, j'habite au Canada, je vais au Mali. Donc, nous avons fait la contraction, ce sont deux pays masculins. Comment on sait que ce sont des pays masculins ? C'est très simple. Regardez la dernière lettre du pays. Si ce n'est pas un E, si ce n'est pas la lettre E, c'est une autre lettre, peu importe la lettre, c'est un pays masculin. Dernière précaution avec les pays. Si le pays commence par une voyelle, c'est automatiquement la préposition en. D'accord ? Donc, attention, donc les pays masculins, sauf ceux qui commencent par une voyelle. Voyons maintenant d'autres pays qui sont des îles, de grandes îles, comme Cuba, Madagascar. On utilise la préposition à. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de contraction parce qu'en fait, ce sont des pays qui s'utilisent sans article. On ne dit pas le ou la Cuba, par exemple. Il n'y a pas d'article, donc pas de contraction. On utilise la préposition à, seul, comme pour les villes. D'accord ? Ensuite, nous avons les pays pluriels. Par exemple, j'habite aux Etats-Unis. Je pars aux Pays-Bas. Aux. Vous avez entendu la prononciation aux Etats-Unis ? Pas très facile à prononcer. Nous avons deux liaisons avec le X qui fait une liaison aux Etats-Unis. D'accord ? Dernière situation avec les lieux, ce sont ce que j'ai appelé les lieux communs, par opposition aux noms propres. Les pays, les villes, ce sont des noms propres. Donc, ici, nous avons par exemple, je vais au cinéma. J'adore aller à la piscine. Je vais à la mer. Je suis à l'école, par exemple. Faites attention tout de même qu'il y a quelques lieux de la ville où on va utiliser d'autres prépositions. Par exemple, dans la rue ou sur la place. D'accord ? Donc, voici l'essentiel pour les lieux. Localisation et destination. Maintenant, passons aux moyens de transport. Pour aller dans ces lieux, vous allez pouvoir utiliser différents moyens de transport. Quand le moyen de transport ne permet pas d'entrer à l'intérieur, comme un vélo, une moto, un cheval, on va utiliser la préposition « à ». Je vais à vélo, à moto, à cheval et aussi à pied. C'est un moyen de transport. Attention à l'erreur très fréquente qui est de dire « en vélo, en moto ». Ça, c'est une erreur vraiment fréquente, même chez les francophones, mais vous ne devez pas l'utiliser. « À vélo, à moto ». « En » est utilisé seulement pour les moyens de transport dans lesquels on peut entrer, comme une voiture, un taxi, etc. D'accord ? Ça, c'était pour les moyens de transport. Je continue. On parle à un sujet proche, la distance. Donc, quand vous allez aller dans une ville, vous allez aller à Paris, par exemple, c'est important de savoir la distance qui sépare votre ville de Paris. Et donc, on va dire, par exemple, « Paris est à 5500 km de Montréal ». Vous voyez ici, dans le premier exemple, qu'il y a deux prépositions. La préposition « à », qui marque la distance, mais on va utiliser aussi la préposition « de ». C'est la distance entre les deux villes. On peut dire aussi « c'est à 300 mètres ». Donc là, on va exprimer la distance entre le lieu où l'on se trouve et le lieu où l'on va, par exemple, ou le lieu que l'on demande. Enfin, on peut dire, par exemple, « mon travail est à 10 minutes de chez moi ». Vous voyez qu'ici, on exprime la distance d'une autre manière, ni en mètres ni en kilomètres, mais en minutes. Mon travail est à 10 minutes. C'est loin ? Non, c'est à 10 minutes. Voilà pour la distance. Donc, nous avons déjà parlé des lieux, des moyens de transport, de la distance. Je vais vous parler maintenant de l'heure. Ici, il ne s'agit pas de l'heure actuelle, c'est-à-dire de l'heure au moment où l'on parle. Par exemple, si vous devez demander l'heure, vous allez dire « quelle heure est-il ? ». On va vous répondre « il est 10 heures ». On n'utilise pas la préposition « à » dans ce cas-là. Ici, avec la préposition « à », on va parler de situations, par exemple, de rendez-vous ou d'actions que vous faites à certains moments de la journée. Par exemple, « je pars à 10 heures ». « Je mange à midi ». « J'ai un rendez-vous chez le dentiste à 14 heures ». « À minuit, le carrosse de cendrillon se transforme en citrouille », par exemple. Ensuite, nous avons une autre situation bien différente. On parle de la composition. Là, on va parler de nourriture. La composition. Donc, on parle d'ingrédients et de parfums. Par exemple, une pizza aux champignons. Donc, la pizza est composée majoritairement de champignons. Ce sont les ingrédients. Des pâtes à l'ail. Donc là, à l'ail, beaucoup d'ail dans ces pâtes. Une glace à la vanille. Là, on parle du parfum de la glace. Attention, ici, parfois, vous devez faire des contractions comme aux champignons. D'accord ? Maintenant, quand on parle de nourriture, on peut faire un lien avec les contenants. Les contenants sont les objets que l'on utilise pour mettre des ingrédients, de la nourriture ou des boissons. Ici, vous avez l'exemple d'un contenant qui est une tasse à café. Une tasse à café. Attention, quand on parle d'une tasse à café, d'un contenant, on parle vraiment de son utilité, de ce qu'il peut contenir et pas de ce qu'il contient vraiment. Si vous voulez boire un café, par exemple, vous allez demander une tasse de café. D'accord ? Si vous demandez une tasse à café, on va simplement vous donner une tasse vide, sans rien à l'intérieur. D'accord ? Même chose, une assiette à soupe. Une assiette à soupe est une assiette creuse qui sert éventuellement pour mettre de la soupe. Mais si vous voulez vraiment avoir de la soupe, vous allez demander une assiette de soupe. D'accord ? Même chose avec un sac à provision. Les provisions, c'est ce que vous achetez au marché ou au supermarché pour manger pendant la semaine. Mais votre sac à provision, il peut être utilisé pour d'autres choses. Pour mettre vos livres, par exemple. Donc là, on parle vraiment de l'utilité possible du contenant. Maintenant, parlons du prix ou plus exactement de la valeur. Vous savez certainement que pour demander le prix ou dire le prix de quelque chose, vous pouvez dire « ça coûte 15 euros », par exemple, ou « c'est 15 euros ». Là, vous n'utilisez pas de préposition « à ». Par contre, vous pouvez exprimer la valeur en disant, par exemple, une voiture à 15 000 euros est une voiture de catégorie moyenne. On lui a volé un bijou à 2 000 dollars. Je propose une formation à 100 euros. C'est comme si vous disiez une voiture qui vaut 15 000 euros. D'accord ? Une voiture qui vaut 15 000 euros. Un bijou qui vaut 2 000 dollars. Donc là, c'est la valeur. D'accord ? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation sur la préposition « à ». Carte mentale que vous voyez maintenant est la carte mentale complète avec l'ensemble des exemples que je vous ai commentés. Si vous souhaitez avoir cette carte mentale, la télécharger en PDF, c'est tout à fait possible gratuitement de le faire sur mon site Nathalie Fleur. Donc apparaît maintenant le lien. Vous trouverez sur mon site à la fois cette carte à télécharger en PDF, mais vous trouverez aussi d'autres explications, d'autres précisions sur la préposition « à » que je n'ai pas pu mentionner sur cette carte. Des expressions, mais aussi une liste de verbes qui s'utilisent avec la préposition « à ». Donc je vous invite vraiment à consulter cet article. Et ensuite, comment faire pour mémoriser tout ce que je vous ai dit ? Je vous propose de partir de la carte mentale simplifiée que vous voyez maintenant. Essayez de mémoriser cette carte, peut-être de la refaire chez vous, manuellement, avec les différents noms, éventuellement des illustrations, d'autres illustrations qui sont peut-être plus intéressantes pour vous, plus parlantes, et essayez de retrouver des exemples. D'accord ? Ensuite, cachez cette carte et essayez de la reconstituer de mémoire. D'accord ? C'est une solution pour vous aider à bien intégrer ces nouvelles informations. Si vous souhaitez créer vous-même des cartes mentales pour apprendre, ce que je vous conseille fortement, j'ai écrit un article sur le blog Nathalie Fleux consacré à ça. Comment créer ces premières cartes mentales ? Donc je vous donne des trucs, des explications très simples pour le faire. Donc le lien s'affiche aussi maintenant. Voilà. Ensuite, si vous voulez aller plus loin avec les prépositions, il y a aussi l'autre vidéo concernant la préposition « en » que je vous invite à découvrir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo a été utile pour vous, que ça vous a permis de mieux comprendre quand est-ce qu'on utilise la préposition « à » et quand est-ce qu'on doit utiliser une autre préposition. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à faire des commentaires en dessous de la vidéo ou dans le blog. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube ou alors à vous inscrire sur le site Nathalie Fleux pour recevoir l'infolettre. C'est gratuit. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.